Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et cette fois, on déconne pas, c'est vraiment une petite vidéo c'est une histoire incroyable qui nous permettra de patienter avant la sortie de Burning Crusade alors, on va parler du pré-patch, évidemment qui fait le lien entre vos vanillas ou vos classiques si vous préférez et Burning Crusade alors, c'est l'histoire d'un mec, nommé Kazak et je parle pas du pays, je parle bien du démon le seigneur funeste Kazak le mec qu'on connait pas avant vous et qui a en fait le bras droit de Killjaden mais en fait, c'est aussi un peu l'héritier d'Archimonde et détenteur de son épée il dirige les forces de la Légion, même si Balnazar n'a jamais entendu parler de lui ainsi que le moindre soldat de la Légion Ardente que l'on connait dans War 3 mais bon, ça permet de créer le personnage et de se dire qu'en fait, c'est un monstre et bon, en fait, ce personnage-là, il était tout simplement dans les terres foudroyées il dirigeait un petit peu les démons à l'époque et dans la zone et en fait, il va utiliser une reluque qu'on connait pas qui sort de nulle part afin d'ouvrir la porte des ténèbres alors comment il a fait ? Bah, vous le serez jamais et si vous espérez dans le pré-patch voir à l'ouverture de la porte bah, vous allez être déçus mais du coup, Kazak étant le personnage important de la zone des terres foudroyées il va confier le commandement à son remplaçant le bien nommé Generalissime Krul ouais ouais, c'est la même tête, la même peau, le même équipement ouais, vous rêvez pas, je vous ai pas mis l'artwork du même perso c'est bien Krul que vous voyez ici, juste avant, c'était bien le seigneur Kazak et ouais ouais, il porte le titre de Generalissime ça permet aussi de dire qu'il pèse sans avoir besoin de créer du lore pour le personnage et ce qui est rigolo, c'est que je vous ai mis ce screen-là parce que Krul, il apparaît dans plein de zones mais sur ce screen-là, on voit vraiment un tauren et c'est drôle parce que cette race-là, les gardes funestes, ils ont le modèle d'un tauren du coup, c'est marrant ouais, parce que là, on dirait vraiment un tauren pour le coup alors le Generalissime Krul, le Krul, pardon il va lancer DD pour savoir où il va attaquer ouais, c'est un grand fan de jeux de rôle en fait, il va attaquer que certaines capitales Ironforge, Stormwind, Orgrimard et Undercity je la fais pour ceux qui veulent que les noms en français Forgefer, Hurlevent, Orgrimard et du coup, le Fossoyeuse donc pourquoi il n'attaque pas les Pitons du Tonnerre ou Darnassus on le saura jamais peut-être qu'il ne met pas la zone et le pire, c'est qu'il va nous faire un tirage au surf à son Ligue des Champions pour les autres zones puisqu'on va le voir apparaître dans les Interlands dans les Malterres de l'Est Stronglerons, Achara, Silithus et Winterspring alors ouais, il n'y a aucun lien entre les zones on a des zones, on ne sait pas pourquoi il est là il n'y a aucun lien avec la Légion Ardente mais il est là donc il a fait moi je l'imagine avec sa petite bouboule et il tire les noms il fait, ah ! et ben c'est Winterspring qui va s'y coller donc c'est vraiment un tirage Ligue des Champions donc le généralissime Krul même tête, même arme même rôle mais non différent mais c'est un généralissime, du coup c'est une légende et lors de ce pré-patch heureusement pour rivaliser face à Krul on a les gentils de l'ONG du bien vous savez, l'OB d'Argent qui va nous aider ils traversent le continent du Nord au Sud parce qu'en fait, les mecs sont basés dans les Malterres ils arrivent dans le Sud, dans les terres foudroyées alors que sur place, il y avait déjà une potentielle influence une organisation qui s'occupe vraiment de ça et qui a été créée pour ça, c'est NetherGuard mais bon, NetherGuard, tout le monde s'en fout c'est du War 2 c'est du War 2, on s'en bat les couilles du coup, il vaut mieux créer l'OB d'Argent puis bon, l'OB d'Argent c'est quand même vachement génial c'est l'occasion de voir des Orques pas malins en armure de chevalier avec un tabac façon Templier franchement, ça vaut le détour alors comment ils ont traversé le continent de Nord en Sud ça vous le saurez jamais si vous posez la question et du coup, finalement, grâce à l'OB d'Argent on va lui casser la gueule je vous ai mis une photo de Kazak vous avez que du feu je peux rien moi, c'est les mêmes je vous ai bien niqué là vous avez cru que c'était Krul ? bah non, c'était une photo de Kazak pour dire que Krul il s'est fait casser la gueule et vous savez que même son loot à lui c'est le même que celui de Kazak des vrais pinces ces démons franchement, le mec il a remplacé poste pour poste un bon Marcus et en parlant de Marcus lors de cet événement commandant en chef des armées de l'Alliance est présent sur place aux côtés de gardes champêtres pardon, pas des gardes champêtres des fantassins de Stormwind d'Hurlevent tard d'Azeroth quoi ouais ouais je déconne pas c'est pas un montage ils avaient bien ce casque ouais ouais c'est ridicule et cette légende là c'est le seigneur Maréchal Raynor c'est une légende pourquoi je vous dis que c'est une légende ? il a un dragon doré donc c'est forcément une légende et bah ce personnage là c'est un petit clin d'oeil je dis petit parce que pour éviter les euphémismes bien sûr c'est un petit clin d'oeil à un certain personnage un certain Maréchal Raynor ouais ouais c'est pour Raynor de Starcraft bah ouais c'est un mec qui repousse des mecs qui ont ouvert un portail donc ça rappelle un peu Raynor non ? le portail sur Shakuras tout ça tout ça et en plus ce qui est bien avec ce personnage c'est que rien que le nom c'était un clin d'oeil mais même dans ses citations c'est du clin d'oeil alors un clin d'oeil ça suppose un peu de de subtilité, de modération c'est pas le cas du personnage vous l'entendez bien le mec fait que des citations de films notamment de Troie et du Seigneur des Anneaux ouais ouais c'est un peu Brad Pitt en plus c'est Raynor en roue Raynor il est pas roue mais bon il dit frères et sœurs nous sommes des lions vous êtes venus ici vous prenez l'immortalité c'est la vôtre prenez-la voilà ça c'est du Troie et ensuite ici Taragorn et Théoden c'est pour donner un côté épique au personnage et vous savez ça n'a rien à voir le Seigneur des Anneaux et Warcraft et étonnamment ce personnage il sera plus jamais utilisé ouais voilà comment on précédait à l'époque des légendes les grands dragons dorés qui servaient à rien et qui étaient remplacés et qui étaient des grands remplaçants très rapidement mais ce qui est marrant c'est que c'est ce pré-patch qui va amener le terme de généralissime partout et du coup le Marshal Raynor il va disparaître alors que c'était le grand commandant de l'Alliance ou son Bolvar Marcus Jonathan et tous les autres randoms bah on s'en fout c'est le même délire personnage fonction c'est personnage fonction voilà c'est la fin de l'histoire du pré-patch Burning Crusade j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche pour Burning Crusade j'avais fait une vidéo sur Burning Crusade et au fait chose rigolote pour préparer cette vidéo je me suis replongé dans le manuel de BC et vous savez ce qu'il dit le manuel de BC il fait le listing des menaces qu'ont attaqué bien sûr il refait le rappel de tout vanilla et ce qui est drôle c'est qu'il liste les menaces de manière hiérarchisée c'est à dire qu'en fait il vous montre que en gros la dernière menace et la menace la plus importante c'était Pactoon et Hankiraj ça c'était de la gnognote en fait la vraie menace c'est Kalthusad et le roi Lich voilà donc le roi Lich et Kalthusad sont bien plus dangereux qu'un dieu très ancien mais après c'est BFA qui respecte pas les dieux très anciens bon allez vidéo sur Burning Crusade j'espère que ça vous a plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et vous avez vu pour une fois elle était rapide cette vidéo allez à bientôt voilà j'espère que cette vidéo sur le prépage de Burning Crusade vous a plu c'est vraiment une histoire incroyable à l'époque c'était du vrai lore donc vous pouvez suivre les réseaux sociaux le petit follow Twitter le petit like Facebook n'hésite pas à liker cette petite vidéo et la partager à tes petits copinous tes copinous fans de Burning Crusade allez plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut ah ah ah